Dans cette vidéo, nous allons découvrir le top 5 des même coins pour le prochain Bullrun. Pourquoi il faut s'intéresser aux même coins? On va se demander. Les même coins aujourd'hui, la première raison, c'est que les même coins aujourd'hui font partie intégrante de l'écosystème crypto. Ils ont un impact significatif sur l'écosystème crypto. Parce qu'aujourd'hui, il faut voir les mêmes coins comme une catégorie aussi à part entière. Comme la finance décentralisée, comme les NFT, comme les jeux qu'on sort. Même aujourd'hui, ils ont également cette catégorie qui sont bien installées dans l'écosystème. Donc, il faudrait aussi prêter attention à cela. La seconde raison, c'est que le fait de se positionner ou bien de s'intéresser aux mêmes coins aujourd'hui vous donne un grand avantage. Parce que la plupart des gens qui arrivent en crypto, aujourd'hui, que ce soit en bien ou bien en bull, ce sont les mêmes coins. Quand des gens disent que voilà, ils ont fait tel, tel pourcent à travers tel, voilà, crypto de chien ou bien de crapaud ou bien de chat, ça amène du monde dans l'écosystème. Donc, le fait de s'intéresser actuellement vous donne un grand avantage par rapport à ces millions de personnes-là qui vont encore arriver. Et ces personnes-là vont amener de l'équité qui nous permettront maintenant de pouvoir vraiment sortir au bon moment quand le marché sera vraiment euphorique. Donc, ces deux raisons-là nous disent aujourd'hui qu'il faudrait s'intéresser de plus en plus aux mêmes coins. Sans plus trop bavarder, on va aller au tout premier même coin pour le prochain bourron, qui est bien évidemment Dogecoin. Parce qu'on ne peut pas parler aujourd'hui de même coin sans parler de Dogecoin. C'est l'ancêtre des mêmes coins qui est là depuis même la création d'Ethereum. Donc, c'est vraiment un ancêtre. Et Dogecoin, aujourd'hui, quand on voit son ATH, il a chuté à près de 90%, si on peut le dire. Il a connu son ATH et aujourd'hui, il est à 0,015. Même s'il retourne à la moitié de son ATH seulement, je pense que c'est au moins x5 depuis ici. Dans un bourron, ce genre de capitalisation, c'est facilement atteignable. Et vu aussi qu'Elon Musk aujourd'hui est un, et ce n'est même pas aujourd'hui, Elon Musk est un grand admirateur de Dogecoin. Et nous avons vu un peu que Elon Musk aujourd'hui détient la plateforme Twitter ou bien ce qui est devenu ex actuellement. Et il y a de grosses rumeurs que dans le futur ou bien très bientôt, Dogecoin pourra être intégré à Twitter pour les paiements. Et cette hype-là pourra vraiment se développer. Plus on va avancer aussi. Parce qu'il faut s'attendre, avec le Dogecoin, il faut s'attendre à des surprises. Vous voyez même le volume simplement. Plus de 678 millions de dollars sur le Dogecoin seul. Ce qui est plus que certains projets, ok, qui sortent aujourd'hui. Donc, il faudrait vraiment garder un oeil sur ça, ok. Parce que si le Dogecoin ne commence pas à faire ses folies avec justement Elon Musk et tout cet hype autour des mêmes coins, ça peut aller très vite. Donc, il faudrait énormément, voilà, garder un oeil sur ça. Vu aussi que c'est très loin de son ATH. Même s'il n'atteint pas carrément son ATH. Même s'il fait même le demi de son ATH. C'est carrément tout bénef, ok. Le second même coin, c'est Dogecoin. Ce n'est pas vraiment un même coin ici, mais voilà. Une blockchain pour les mêmes coins et même coin ici. Une blockchain pour le même coin de Dogecoin. Dont on a parlé tout à l'heure là. Et la Dogecoin aujourd'hui permet de pouvoir utiliser le Dogecoin dans la finance décentralisée, le Metaverse, les NFT et tout cela. La Dogecoin vient donner aujourd'hui de plus d'utilité au Dogecoin. Et eux également, ils ont un token. La raison pour laquelle j'ai intégré Dogecoin dans cette liste, voilà, du top 5 des mêmes coins pour le prochain boulot, c'est que souvent quand le Dogecoin est en plein feu, c'est l'une des cryptos qui fait vraiment, vraiment des performances incroyables. C'est pour cela que je l'ai mis. Et actuellement, vu aussi que voilà, ils ont une faible capitalisation aujourd'hui par rapport au Doge. On ne veut pas dire aussi que voilà, ils vont forcément atteindre la captération du Dogecoin. Mais vu les observations qu'on a eues à faire, que quand le Dogecoin aujourd'hui essaie de performer, c'est l'une des cryptos qui ou bien l'une des, l'un des mêmes coins ou bien voilà, des blockchains ou même coins qui suit directement le Doge, il fallait le mettre dans cette liste là. Voilà, ils ont connu un ATH, voilà, en 2022 et actuellement, voilà, ils ont chuté de plus de 84%. Même si ils retournent à leur ATH actuellement, c'est x6 depuis ce prix-là. Donc, c'est à 3-0 actuellement. Et dans un marché vraiment euphorique, ça peut aller très vite. Donc, il faudrait garder un nom également sur la Dogecoin. C'est vrai que c'est un peu contradictoire qu'ils créent encore un token, mais l'individu lambda ne réfléchit pas comme ça. Quand vous voulez vous intéresser au même coin, il faudrait un peu diminuer un peu la logique. Il faudrait vous mettre à la place de l'individu lambda et penser comment lui aussi va penser en termes de, voilà, en termes de, comment je vais dire ça? En termes exponentiels en fait, si tel même coin pompe, quel est le prochain qui va pomper? Donc, c'est dans cette logique-là qu'on réfléchit avec le même coin. Donc, Dogecoin aujourd'hui est vraiment l'un des, l'un des mêmes coins, bien, l'une des blockchains, même coin, qu'il faut surveiller à côté de Dogecoin. OK? Ça, c'est, ça, ça nous donne une grosse opportunité aussi de pouvoir accumuler légèrement. Parce que, voilà, nous sommes dans un marché actuellement en pleine accumulation. Donc, si on va l'accumuler, il faudrait aller doucement, doucement pour accumuler. Parce que ce genre de token peut carrément surprendre les gens au bourron. Le troisième, même coin dans cette liste, c'est bien évidemment Floki. Floki a vraiment, a vraiment un développement impressionnant depuis, voilà, sa création. OK? Du côté, voilà, de la hype, de la communauté, du côté du marketing. Parce que c'est très important l'aspect marketing. Parce qu'aujourd'hui, on entend des projets dire que, oui, est-ce que, voilà, le marketing, on a déjà une grosse technologie. La technologie même va, va parler d'elle-même. Tout ça là, c'est du bullshit en fait. Et aujourd'hui, Floki a, a, a dépassé même l'état de même coin. Même s'il est toujours dans, voilà, dans la catégorie même coin. Aujourd'hui, Floki a vraiment développé tout un écosystème en allant au jeu, à la finance décentralisée, tout cela. Mais, la raison pour laquelle on l'a mis encore dans cette liste, c'est que, voilà, justement, il y a une grosse opportunité. Déjà, il faut voir qu'ils sont, voilà, à moins 90% de leur ATH. Même s'ils ne vont pas carrément retourner à leur ATH, même s'ils vont faire, en étant conservatifs, même s'ils vont faire la moitié de leur ATH, je pense que ça, ça va être un très bon, voilà, un très bon retour sur investissement pour ceux qui vont accumuler dans cette phase d'accumulation-là. Ok? Et, et, comme je l'ai dit, ils sont très bons en marketing et la communauté est assez, et voilà, est assez mouvementée. Ok? Actuellement, ils sont à plus de 500 000 sur, voilà, sur Twitter, sur X et Consor, et la communauté ne cesse de, voilà, de se développer, d'être vraiment active. Ils, ils sont vraiment, tout récemment même, vous avez vu que Binance a listé le titre. token, parce qu'ils ont vu un peu le développement du token, vu un peu aussi, voilà, l'engagement de la team a vraiment poussé, vraiment, le token vers le plus haut sommet. Donc, il faudrait garder un, un, de grands, de grands yeux sur Floki. C'est, ça, ça reste un même coin, vraiment, qui sera, qui va vraiment produire des surprises au prochain Blue Run. Ok? Le quatrième même coin, c'est bien évidemment Pépé. Pépé a fait, voilà, depuis son listing sur Binance a fait, voilà, a fait des performances pas trop sa main. Pépé peut faire un, un comeback vraiment violent. Eh, à l'approche, ou bien, voilà, dans un, en plein, en plein, en plein Blue Run, Pépé peut faire un, 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 un comeback vraiment violent. Actuellement, vous allez voir que depuis son listing sur Binance, justement, c'était un local top, d'ailleurs. Ils ont fait, voilà, eh, moins 113%, ce qui veut dire que s'ils retournent à leur ATH et plus aussi, parce que c'est un même coin qui n'a pas encore fini de dire son mot. Donc, justement, il y a, il y avait tout récemment quelques palabres sur la team qui gérait le projet et qu'on sort, mais je pense que le, le problème a été géré et la communauté est en train de se souder peu à peu, hein, justement. Parce que, quand on va, eh, au niveau des holders, ils sont aussi pas mal là-bas. Il continue de, 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 il y a des gens qui continuent d'accumuler de façon silencieuse le token. On est à 145 000 holders ici, quand vous pouvez le voir. C'est, ça, ça a monté légèrement ici, ok? Donc, Pépé, aujourd'hui, fait partie aussi de ce top 5 des mêmes coins pour le prochain bout là. Et il pourra, justement, eh, voilà, être, faire produire des, des, des surprises au prochain bout. Parce que, et on n'a pas de, de projet qui n'a pas de controverse, ok? Il y a toujours des foudres qui arrivent. Mais, quand il y a des foudres sur un projet, voyez comment le foudre est géré, ok? C'est pour, la plupart des projets que nous voyons aujourd'hui, il y a toujours des foudres, ok? En 2000, en 2017, on avait foudé Ethereum ici dans, voilà, dans cet écosystème où on disait que, oui, le fondateur est mort, tout ça. C'est des choses qui arrivent. Aujourd'hui, Pépé, il y avait des membres qui étaient un peu cupides au niveau, niveau, ils voulaient, eux, ils voulaient juste vendre tous les tokens et quitter le projet. Mais, il y avait certains membres de la communauté qui n'étaient pas d'accord. Mais, aujourd'hui, je pense que, il y a, le projet est en train de se réveiller, comme je l'ai dit tantôt. Et, il pourra bien, voilà, il pourra bien se prendre, vu aussi que ça a beaucoup de zéros. L'individu lambda, il aime beaucoup de zéros pour vraiment s'intéresser à ça. Actuellement, ils ont une capitulation boursière de 487 millions, ok? Dans un bourron, ça peut aller très rapidement. Ça peut, ce genre de même qu'on peut faire x10 facilement, ok? C'est pas une garantie, mais quand l'argent commence par rentrer dans l'écosystème, les gens commencent par tuer n'importe quoi. Et, c'est en ce moment que vous devez normalement prendre avantage de la situation pour vraiment sortir au bon moment, ok? Et, je voulais m'arrêter sur, voilà, actuellement, voilà, on est sur le quatrième, j'espère, ok? Le cinquième même coin dans cette liste, c'est Bancor. Bancor qui est carrément dans l'écosystème Solana. Actuellement, c'est le plus gros même coin sur Solana, actuellement. Pourquoi on l'inclut dans ce top 5 des mêmes coins pour le prochain boule? Justement, parce que c'est, on est en train de, en fait, on est en train de miser sur la performance de Solana. Parce que si Solana se réveille aujourd'hui, d'ailleurs, même qui est en train de se réveiller, beaucoup de projets de l'écosystème Solana vont se réveiller dans les mêmes coins, dans encore Bancor. Actuellement, si on va sur Solscan, on va voir que, voilà, Bancor a beaucoup de holders. On est à 415 432 holders. Donc, cela veut dire qu'il y a un grand nombre de holders actuellement. Cela veut dire que les gens achètent et attendent, voilà, une performance dans le futur. Sinon, on n'allait pas voir ce grand nombre de holders, ok? Et si Solana performe fort, je pense que ça ne sera qu'une question de temps. Actuellement, bon, ça performe. Vous allez voir que c'est sur les dernières deux semaines, ça a assez performé. Mais justement, il faudrait attendre pour pouvoir rentrer au bon endroit, ok? Et malgré cela, il est toujours à moins 116% de son ATH, ok? Mais comme vous pouvez le voir, donc, s'il retourne à son ATH, je pense que c'est vraiment, c'est vraiment tout bénéficie pour les holders. Mais actuellement, justement, il a assez performé sur les derniers, les dernières deux semaines. Donc, il faudrait carrément l'observer et vraiment miser sur une correction générale du marché pour pouvoir rentrer sur ce genre de token. Sinon, de façon générale, il faudrait accumuler, si vous comptez accumuler ce genre de même coin dont on parle depuis le début de cette vidéo, il faudrait aller doucement, ok? Actuellement, ils ont une capitalisation de 48 millions de dollars, ok? Avec 93, 863 milliards et qu'on sort de pièces en max. Donc, en bout, là, ce genre de token peut valer très, très, très vite. C'est vrai, il y a beaucoup d'autres même coins sur Solana, mais j'ai préféré intégrer seulement le plus connu, le plus, voilà, le plus holder actuellement. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit, ok? Et je voulais m'arrêter sur les cinq mains. Je vais mettre en bonus, justement, le projet même coin qui est un, voilà, même coin lui-même. J'avais fait une vidéo sur même coin que vous pouvez découvrir sur la chaîne ou bien qui pourra s'afficher à la fin de cette vidéo. Vous pourrez aller voir un peu le potentiel de même coin. Je voulais m'arrêter sur les cinq mains, mais j'ai dit que je vais également m'intégrer au même coin. Même si actuellement, ce n'est pas encore bon pour accumuler parce que, justement, quand, dans la précédente vidéo sur le projet en question, je parlais un peu d'une valorisation dix fois plus grande, mais ils sont allés carrément vingt fois, voire cent fois plus gros que ce que j'avais prédit. Donc, il faudra attendre carrément que les insiders ou bien ceux qui ont acheté, voilà, à la prise, ou bien ceux qui ont reçu l'aide d'ordre de pouvoir domper pour qu'on puisse voir carrément des zones d'accumulation très intéressantes. Ce que j'ai dit, d'ailleurs, même dans la précédente vidéo, quand j'avais fait une revue complète du projet que je vous invite à aller regarder. Donc, voilà un peu le top 5 qui est devenu carrément top 6 des mêmes coins pour le prochain bull. Dites-moi si vous holdez certains de ces mêmes coins-là déjà dans cette liste que j'ai cité, ou bien s'il y a des mêmes coins que vous holdez, même que je n'aime pas encore, citez-les-moi en commentaire pour qu'on puisse faire, si possible, un second round des mêmes coins pour le prochain bull. Je vous attends dans les commentaires. N'hésitez pas également à rejoindre le groupe Telegram. Le lien dans la description de cette vidéo, rejoignez le groupe Telegram pour ne pas rater les opportunités parce qu'on en partage le bull, on arrive rejoigné. Et on se dit à la prochaine. C'était Satoshi Pinta. Comme toujours, que Satoshi soit avec vous.